C'est parti pour un autre match, très tard ça vient de déconnecter, on fait une petite pause, on regarde cette main, on fait une petite pause pour ne pas perdre la cloque, et je voulais évidemment dire perdre votre précieux temps, pas perdre la cloque, on a pris une petite pause. Twiddle D join the game, voir ce que Twiddle D nous propose, une fois qu'il aura, opéré ces opérations. Brink Pool, alors comme ça de tête je dirais qu'il joue Band, Prime Speaker Zenaga, qui est une sorte de midrange, un peu comme nous, j'ai aucune idée de qui est le plus gros midrange des deux. Peut-être lui, parce que Prime Speaker Zenaga, Restoration Angel, ça fait quand même piocher une quantité de cartes phénoménales. Ouais, c'est du Band en tout cas. Hop là, et un point. On va voir quel genre de Band. Smither. Ok. On va faire un Tractus quand même vu qu'on en a des millions, on peut... Le préféré de toute façon doit être un match même grinding, donc il faut sortir les Tractus qu'il faut faire full value sur toutes nos cartes. On commence par les Tractus qu'on commence par les Tractus qu'on commence par les Tractus qu'on va être avec lui. Il va faire un Tractus qu'on va faire avec lui. Ok, Restoration Angel. Peu importe. Alors, allez, il va nous faire son propre Tractus qu'a priori. Ouais. Allez, laisse son pioche blanc, on va enlever son board. C'est pas mal. Oh. On attaque on avec nos deux bons hommes. Je n'ai rien contre ça. Il faut aller trader comme ça, on va full value sur les... Sur notre Angela Serenity. Ok, alors ça c'est vraiment relou par contre. Je l'insuie large. Attaque avec Restoration Angel. Bon, on voit Blink et Tractus qui est bloqué. Là, si on ne pioche pas une source de blanc, on ne peut pas vraiment attaquer malheureusement. Mais, heureusement, on a pioché ce qu'il nous fallait. C'est pas le genre de deck à jouer des... Des removals. Donc, euh... Il peut se permettre de pichuer des Angel of Serenity comme ça. Il met des grosses Bastos dans la tronche. Et paf. Hop là. Et il a fait F6 sur son tour. Il va probablement concéder, voilà. Bon. Tant pis pour toi. Je pense que de toute façon, il était mort. Hein. Comment on va pouvoir s'aider contre Lee ? On peut jouer à la rentrée des removals, des hausses, des bats. On va virer des... On va faire full value contre Lee. Les elfes sont beaucoup moins bien. On sépare nous donc de ces arborelves. On peut rentrer des cavernes of school du coup. On peut dire les centauré l'heure. 13 rushs en jeu, c'est pas mal. J'ai pas fait me regarder comme ça. On va voir ce qu'il se passe. J'ai aucune idée de... La tonnerre du matchup en temps normal. Hum. Je vais peut-être rentrer un peu de... De l'anti-hit, pardon. Bon. Du coup, c'est un matchup assez lent. On peut se faire un dégradé vraiment comme ça. Tout si on pioche des grises, si ça veut. J'ai un peu bon. Lui, il va farcir, d'accord. Là, il se met bien potentiellement pour un... Un tour 3. Bien salas. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pour pouvoir défausser ? J'ai fait mulch pour pouvoir avoir l'occasion de défausser le Cratero-Goémote. Pour pouvoir éventuellement lui faire une petite surprise un peu rapide. Si ça, on a besoin d'assurer un land drop. Donc là, on va jouer ça, pareil, pour assurer un drop. On n'a pas besoin de faire les grises salvage. On pourra jouer les deux au prochain tour. Si on cherche... On va chercher un blanc. On ne va pas le jouer. Au prochain tour, faire double salvage. Là, il va faire fin de rester le challenge à priori. Ah non, rien. Un farcic. Ok, d'accord. Donc sa main est un peu vide. Donc là, on va faire... On va faire... Attaque. Marais. Attaque. Go. Fin de tour, double salvage. Si je fais un smitter. Ok. Pas très grave. On va prendre un Gavin Township qui est le seul land utilitaire du lot. On n'a pas encore besoin du troisième blanc à priori. On va caster des Angel of Serenity. Et là, pour le coup, on va prendre un Angel of Serenity, je pense. Maintenant, on va prendre Track Tusk. Ouais. On va prendre Track Tusk. Et on va faire... Et on va faire... Et on va faire... C'est Angel of Serenity sur Track... Sur... Angel of Serenity. Restoration Angel. Et Crater of Behemoth. Là, on va prendre juste Plain. Track Tusk. Bon, c'est cher, j'aurais se déballe plutôt. Hmmmm... Ah il joue des contres Oups Ça je ne m'y attendais pas Je tiens à le dire Je ne m'y attendais pas du tout Donc ça c'est très mauvaise parce qu'on s'est fait exiler minablement notre spell flashback Du coup la ligue de play a été complètement erronée Là il fait un Xenaga assez assassin Il faut le dire Bon du coup là il est tout tapé On peut tranquillement On peut tranquillement faire ange sur ange Ange prime speaker Et smitter Et get the engine going On peut même lui mettre des petits points Il faut dire que ce match Le match job va être assez cocasse Et tourner la quantité indécente Le quart d'avantages qu'on va faire dans tous les sens Et de menaces énormes qu'on va s'envoyer à la gueule Ça va servir de te faire une gamme assez épique Il s'est continué comme ça Là j'ai ange sous ange donc je le sens plutôt bien Sachant que s'il baisse sa garde on peut toujours faire Ok ça va changer dans le jeu en actuel Jusque là pas de soucis C'est à dire qu'il a rapprisé M.Karzenaga à côté Les 8 points de bloc Si on fait un BMOD tout de suite On a 8 et 8 et 5 8 et 8 et 16 et 5 et 21 Mais c'est bon hein Attends je reconte Lui il sera 5,5 il sera 8,8 Lui il sera 9 et lui il sera 5,5 Donc 8 et 8,16 et 5,21 M.Karzenaga à 17, M.Karzenaga à 13 C'est bon Il s'est situé sans laisser exposer un kill Et sous-estimer le BMOD Un monstre assez efficace dans cette catégorie Pour 1 million Non non tu es mort quand il arrive Tu es mort Tu es mort Tu es mort Tu es mort Boum 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 Chut 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 Hop là Et hop on change sur le punch